L'automne, le ciel n'a plus d'azur, l'atmosphère est de glace, la splendeur du soleil pâlé de jour en jour, sur l'arbre dépouillé que le frimant enlace, l'oiseau ne redit plus sa romance d'amour, la nature a souillé l'arabe éblouissante, qui paraît les couteaux de ses replis soyeux, les fleurs ont disparu, l'abeille vigilante n'adore plus nos bois de son miel savouré, les torrents écumeux, grandis par les arrages, font retentir les airs de lugubres sanglots, et, bondissant soudain par-dessus les rivages, dévastent les moissons de leurs terribles flots. Quand tu parais, automne, aussitôt la tristesse, sur notre front se rimpose son noir bandeau, tu viens ravir au champ leur brillante jeunesse, tu nous donnes des jours sombres comme un tombeau. Au vieillard que les uns inclinent vers la tombe, et qui plonge son cœur aux sources des plaisirs, tu dis, lève la tête, et vois ce fruit qui tombe, et ici tu tomberas avec tes vains désirs. L'automne, de la vie à la fidèle image, les jours calmes et douces ont nos jours sans remords, les bosquets dénudés rappellent le vieillage, la neige les frimains, le blanc linceul des morts. Eh bien, puisque l'automne en souverain commande, inclinons tous nos fronts devant sa majesté, car sa voix est l'écho de Dieu qui réprimande ceux qui ne pensent pas à leur éternité. Sous-titrage ST' 501